Hello, hello ! Je vous retrouve pour un weekly vlog. On va vivre une semaine ensemble. Vous aviez bien aimé le premier opus, donc on remet ça. J'ai marqué la fin des vacances et le début de la reprise. Voilà, j'avais envie de filmer un petit peu tout ça, donc c'est parti ! Pour finir les vacances en beauté, on a pris la direction de Babyland, ce parc d'attractions en région parisienne qu'on adore. Le prix est super correct, les files d'attente sont courtes, il y a plein de manèges pour les enfants. En plus, vous voyez, c'est très boisé, on est dans la nature, c'est ombragé, c'est très agréable, même quand il fait chaud. Et donc, il y a des manèges à sensations, mais aussi des manèges pour les plus petits, des petits trucs très accessibles. Je crois que la première fois que Loubout y est allé, il devait avoir deux ans et il a pu faire énormément de choses. Donc ça, c'est notre soupape de décompression, c'est notre parc d'attractions préféré. Dimanche, journée tranquille à la maison, alors j'ai eu envie de faire un album photo avec les photos de vacances. Je me suis dit, comme ça, je vais le recevoir, ce sera fait. J'ai testé une appli et donc c'était pas mal du tout. On pouvait mettre les photos directement, ajouter des petits textes. Par contre, il y a eu un souci au moment de valider le panier, mon album a été effacé, pas moyen de le récupérer. Donc je suis hyper déçue de cette appli et pour l'instant, je n'ai toujours pas fait d'album de vacances. Donc un petit peu déçue sur ce coup-là. Donc j'étais toujours sur mon petit album quand le téléphone a sonné à un livreur arrivé le dimanche, c'est merveilleux. C'était un petit meuble pour la chambre de Loulou parce qu'on avait besoin de rangement. Donc on s'est mis à monter ça ensemble. Et c'était génial parce que pour Loulou, c'était l'occasion de me compter les vis quand j'en avais besoin. Donc il révisait un petit peu ses chiffres et puis on a fait ça tous ensemble. C'était sympa et comme ça, on était au taquet pour la rentrée. La chambre pouvait être bien rangée. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on a fini. On a mis le meuble. Alors par contre, on va le mettre sur le balcon quelques jours. Enfin sur le balcon et dans le salon parce qu'il dégage une forte odeur. Et voilà, il faut que ça s'aère. Mais c'est pas mal du tout. J'ai commandé des petites cases comme ça qu'on n'a pas encore reçues pour ranger les affaires. Et puis Loulou est déjà en train de mettre ses trucs. Le cadre, on va le remettre un petit peu plus haut du coup. Je ne pense pas qu'on va le laisser ici parce qu'il ne pourrait pas profiter, Loulou, de ce qui est là. Des petites tablettes qui sont sur le côté. Donc on va sûrement le décaler. On va voir comment on va ranger ça. Ça te plaît, Loulou ? Tu vas ranger tous tes livres. Mais c'est aussi pour les jouets. Ah oui, ça c'est sûr. Lundi, il était temps de tailler l'impatience à fleurs blanches parce que là, son porc commençait à être beaucoup moins buissonnant. Elle partait un petit peu en longueur. Et du coup, c'était l'occasion de vous faire des boutures. Donc n'hésitez pas sur ce genre de plantes à tailler assez régulièrement. Comme ça, les jeunes pousses qui sont aux aisselles de certaines feuilles vont se développer. Et la plante va rester jolie, va conserver un porc bien touffu plutôt que de partir en grande tige. Voilà, on a pas mal de boutures. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze boutures dans l'une qui est déjà réservée pour l'une d'entre vous. Et puis, je vais peut-être en garder une pour moi, un backup. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, donc on va aller s'occuper de tout ça. Et là, quand je vois le garage de mon petit loulou dans ma zone de tournage, je vous avoue qu'il me manque le petit bonhomme. Pour la rentrée, ça me fait drôle. Alors, je vais installer mes boutures ici, sur la desserte. J'en ai un petit peu marre qu'elles soient dans la cuisine. J'ai envie de changement, je vous l'avais dit. Donc, je pense que je vais les installer là et ça, normalement. Vous connaissez, vous savez ce que c'est. Même si moi, là, à l'heure où je filme, je ne l'ai pas encore préparé. Voilà, j'ai eu des gants, j'ai reçu des gants de Black Fox, des gants pour la taille des rosiers. Et ça tombe très, très bien puisque, voilà, mes deux rosiers, il faut que je m'en occupe. Donc, on va faire ça très, très bientôt. Avant de mettre mes boutures dans l'eau, je les prépare. Donc, j'enlève les feuilles les plus basses et je vais aussi enlever les boutons floraux. Cela permet de favoriser la reprise. Ceci dit, l'impatience étant une plante très facile à bouturer, vous pouvez laisser pas mal de feuilles et je laisse même les boutons floraux sur certaines boutures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et c'est dans cette ambiance de grand vent que j'ai bossé sur l'ordinateur. J'ai fait pas mal d'administratifs. Pour le futur, il chope. Donc, il y avait pas mal de boulot, mais je suis très heureuse parce que ça avance bien. Mercredi, après une journée passée avec Loulou, comme l'un d'entre vous m'avait envoyé de la lavande, je me suis décidée à faire mes petits sachets de lavande pour mettre dans l'armoire. Et c'est incroyable comme ça a été un moment de pure détente, de séparer les petites fleurs des tiges. Vraiment le truc qui me détend, mais c'est incroyable. Je vous conseille d'essayer. C'est juste tip-top. Comme contenant, j'ai choisi des sachets de savon. Donc ça, ça vient d'Alison qui crée des savons elles-mêmes. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller voir son site. Ce sont des savons fabriqués à la main avec des matières premières issues de l'agriculture biologique, des contenants biodégradables ou réutilisables. Enfin, vraiment, ça vaut le coup. Et puis en plus, ils sont géniaux et trop trop beaux ces savons. Voilà. Donc, une fois que j'ai défait pas mal de fleurs, je les mets dans le sachet. Et puis après, ça partira dans l'armoire. La marque Yes We Pages a eu la gentillesse de me faire choisir un carnet dans leur collection. Donc, j'ai choisi un cahier de souvenirs qui va me permettre de mettre un petit mot chaque jour pendant 5 ans. Et le principe, c'est de retrouver en fait la même journée sur les 5 années de suite, sur la même page. Ce qui permet de relire tous les ans ce qu'on avait fait, ce qui était marquant l'année précédente. Donc, j'adore le principe. J'ai déjà commencé à le remplir. Surtout qu'en ce moment, ça bouge beaucoup avec l'ouverture du shop, la rentrée de loulou. Donc, ça va me faire plein de petits souvenirs trop amusants à relire l'an prochain. Et là, nous sommes lundi. Alors, je triche un peu sur le weekly vlog, puisque la fin de semaine dernière, je n'ai pas filmé jeudi ni vendredi. Et encore moins le week-end. Je vous ai annoncé l'ouverture de mon shop. Et ça a été des grosses journées incroyables et tout. Et donc, là, on rattaque sur le boulot. Et là, je suis en train de vous préparer une photo Instagram pour le jeu concours qui a eu lieu avec mon souffleur. Et voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu qu'une photo, même quand l'idée est spontanée, des fois, ça demande un petit peu de mise en scène et de bazar. Voilà, voilà. Mais j'aime beaucoup faire ça. Ça, c'est les super bons côtés de ce que je fais professionnellement. J'ai aussi reçu un colis de Black Fox. Alors, pour tout vous dire, je l'ai reçu à 6h45 du matin. Ça fait mal. Très mal. Heureusement, je n'ai pas eu à descendre en pyjama. Le livreur l'a mis dans l'ascenseur et puis c'était plié. Et donc, il y a des nouveautés et tout ça, des super petites choses. Je vous montrerai ça. Nous sommes mardi 1er septembre. Je crois que ça va être la journée sur laquelle on va clôturer ce weekly vlog. Alors, j'étais en train de faire les essayages. Donc ça, ce sont des petites bottines que je vous montrerai plus tôt en novembre. Mais là, on va attaquer. Je vais attaquer. Je vais essayer celles qui vont être tip top pour la rentrée. Pour emmener Loulou à l'école quand il va pleuvoir. Ça va être celle-ci. Celles-là, elles tiennent chaud. Elles sont super confortables. J'étais en train de m'éclater avec là. C'est tip top déjà. Et puis, je vais essayer celle-ci pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, alors Loulou ne fait pas sa rentrée aujourd'hui finalement parce que c'est par demi-classe. Et donc, il va être avec moi aujourd'hui. Ça ne va pas être... Enfin, je ne vais pas pouvoir bosser. Il faut être clair. Je vais peut-être l'emmener à Playmobil du coup. C'est sympa. Et là, j'essaie de travailler un petit peu, de répondre à des mails, etc. C'est pour ça que j'ouvrais mon petit colis pour voir si tout était bien arrivé. Et voilà. Elles sont légères. Elles ont la classe. Et moi, ça me va... Petit détail derrière. On peut serrer plus ou moins. C'est pas mal. Je vais peut-être resserrer moi pour mon mollet. Je vais voir. Je vais voir. Bon, super. Et comme d'hab, elles sont trop confortables. Voilà. Et je vais me remettre sur l'ordinateur. C'est reparti pour une session de mail. J'espère que ce petit weekly vlog vous a plu. Regardez. Je vous montre les boutures d'impatience. Elles ont bien pris racines. Toutes. Même celles dont j'ai laissé les boutons floraux. Et celles que je me garde en backup. Là, dans ma petite cheveu à la bouture. Elle est super belle. Il faut juste que je fasse le niveau d'eau. Parce que là, on est ric-rac. Donc, on va remettre un petit peu d'eau. Et voilà. Donc, maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada